Coucou les filles, alors je vous retrouve ce soir encore une fois dans notre restaurant qui ne ferme jamais ses portes et qui tourne à plein régime encore et encore nuit des jours. Donc pour ce soir les filles, ce sera des escalopes à la crème, des haricots verts et des petites pommes de terre grenailles marinées. Donc on va utiliser le Thermomix pour faire cuire nos beaux haricots tout droit venus du magasin biologique. Et je vais également utiliser mon plateau vapeur. Donc je vais faire cuire mes haricots ici et ici mes escalopes. Ensuite lorsque ça sera cuit, je vais faire ma sauce forestière directement dans mon bol et ensuite je ferai gratiner le tout dans mon old clade. Voilà, pendant que les pommes de terre également cuiront dans le old clade. Je vous laisse avec moi brancher pour voir les étapes. A tout ! Alors les filles, ici j'ai mes petits haricots que j'ai lavés, salés, poivrés. Ici j'ai mis mes escalopes, pareil, de poulet que j'ai salés, poivrés, un petit filet d'huile d'olive et de paprika fumée. Je viens poser par-dessus. Donc là je vais programmer, je vais d'abord mettre à peu près 500 g d'eau dans le bol. Voilà, et ça vous pouvez le faire pour tous les légumes à la vapeur, la cuisson à la vapeur. Vous mettez votre eau et ensuite peu importe les légumes dans le varoma et en fonction de ce que c'est, adaptez le temps nécessaire. D'ailleurs vous avez votre livre que vous recevez avec le Thermomix qui explique super bien. Je vais rajouter un petit cubot dans le bouillon. Je me ferme et là je viens placer mon ensemble varoma. Je viens placer mon ensemble varoma avec mes haricots, mes petites escalopes au-dessus. Vous auriez pu, si vous le souhaitez, ajouter aussi le panier cuisson et mettre aussi des pommes de terre ou autres. Moi les pommes de terre, je vais les mettre dans l'olive. Voilà, c'est parti, 25 minutes, température varoma, toujours, et vitesse 1. A tout ça l'heure, Alphibib. Alors juste petite précision, vous laissez toujours s'échapper la vapeur en laissant quelques petites aérations, en les laissant découvertes pour qu'elles puissent justement permettre à la vapeur de se dégager, n'est-ce pas ? Alors là on passe à la suite avec mes petites pommes de terre grenailles que j'ai bien sûr lavées et ensuite séchées. Je vais donc directement les mariner dans mon plat à gratin du michoui, pour ensuite les faire cuire dedans. Pour la petite marinade très simple et rapide, toujours zitzitzon, évidemment. C'est quelque chose qui n'est jamais en pénurie chez nous, car on n'est pas. Ensuite, chouia d'il zitz, ça c'est fait. Chouia d'il melha, donc le sel. Ensuite, quelques peu de poivre. Le thym, finoua le thym. C'est pas vrai, mais finoua. Donc, un petit peu de thym, d'herbe, ce que vous voulez. Hop, 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 on parsème, on y va. Ensuite, après le thym, je mets un petit peu de paprika fumé. Hop, 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 hop. Et chouia d'il, l'ail semoule. Voilà, pour nous donner une petite touche, parce que j'ai la flemme de couper de l'ail. Yalla, tu y vas, tu chopes ta main. Bien sûr, jamais de faux ongles, car Milouda ne fait jamais la manicure. Et on n'en a pas besoin, étant donné qu'elle doit toujours être en contact régulier avec ses aliments. Donc, pour une question d'hygiène et de pratique, c'est pas nécessaire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de la main, il y a de la main, il y a de la main, il y a de la main, et tu ramènes, hop là, et tu y vas, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, oui. Et voilà, c'est parti, on va lancer la cuisson, pour celles qui ne le connaissent pas, je l'ai rebaptisé, il est rentré dans ma PME, incessamment sous peu, il est top, vraiment, c'est un grill multifonction. Qui va vous faire les gaufres, la cuisson, comme ça, vous pouvez faire cuire même des lasagnes, des légumes, des poulets, le bichoué, le barbecue, le mohime, en plus, ça vous gère. Alors attention, parce qu'il est vraiment traître, il y a des miroirs de partout, du coup, à tout moment que vous captez mes antennes, donc c'est parti, vous pouvez faire cuisson, vous voyez, vous voyez ou pas. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir gérer la cuisson, si vous vous aimez à point, saignant, bien cuit, mohime. Inch'Allah, quand j'aurai le temps, je vous ferai une story permanente, vraiment, pour le présenter, pour celles qui ne le connaissent pas. Allez, à l'attaque, c'est parti, je le laisse comme ça, mes pommes de terre, elles vont être nickel-chromes. Alors, maintenant que mes haricots sont en train de cuire, mon poulet est en train de cuire, sur le mouchoui, les patates, là, je vais m'atteler à éplucher, donc, à éplucher mes petits champignons de Paris, pour celles qui ne savent pas éplucher. Il suffit juste de retirer la petite pellicule, comme ça, vous voyez ici, hop là. Voilà, et ensuite, on va les détailler pour faire notre sauce forestière. Alors, les fillets, 20 minutes sont terminées, du coup, c'est bon, c'est bien cuit. Je vais enlever l'ensemble Varoma, donc les haricots et le poulet, pour enchaîner avec la petite sauce forestière que je vais vous filmer de suite. Alors, donc, notre sauce forestière, là, j'ai un oignon, vous pouvez mettre deux petites échalotes, c'est très bien aussi. Je le coupe en quartier, et là, je vais le mixer, 5 secondes, vitesse 5. Très bien, ensuite, on va racler les parois. Voilà, regardez, hop, je vais rajouter de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre également du beurre, si vous préférez. Moi, je suis une fervente. Quand même, il y en avait pas assez quand même, 15 grammes, d'ah ben oui ! Donc, c'est parti, on va laisser rissoler cela pendant quelques minutes tranquillement. Donc, 6 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Et j'enlève le gobelet doseur pour laisser dégager la vapeur. Alors, après les 6 minutes, maintenant, je vais rajouter mes champignons. Vous en mettez ce que vous voulez, j'ai pas pesé, mais bon, il y en avait à peu près 8, 8 têtes de champignons. Voilà, et là, c'est reparti. Je vais laisser rissoler encore pendant, pareil, 6 minutes, 100 degrés. Là, je mets le sens inverse et vitesse 1. Donc, les filles, les 6 minutes sont passées. Voilà, j'ai mes champignons qui ont bien réduit. Du coup, là, j'ai préparé mon fond de veau. Donc, le fond de veau, vous le trouvez comme ça, dans les boucheries, etc. J'ai mis ici une cuillère à soupe et demi de fond de veau avec 15 cl d'eau. Très bouillante, d'accord ? Donc, je vais venir verser directement dans mon bol mon fond de veau. Et ensuite, je vais rajouter mes épices. Donc, un petit peu de sel. Voilà, un petit peu de poivre. Pas trop pour les enfants. Donc, après avoir ajouté le fond de veau, je vais refaire rissoler 3 petites minutes seulement. Et après, je rajouterai ma crème. Donc, 3 minutes, 100 degrés, vitesse 1, sens inverse. Et ensuite, on rajoutera, moi, j'aime beaucoup le persil et la crème liquide. Et j'aime beaucoup aussi une petite touche de sauce soja. Ça donne un petit peu de goût. Top ! Qu'est-ce qu'il y a, Selma ? Vachetamper ! Vachetamper, je travaille ! Alors, à la fin. Donc, regardez ce qu'on obtient. Alors, maintenant, je vais ajouter. Si vous avez de la crème épaisse, c'est très bien, semi-épaisse. Mais il ne m'a acheté que ça en plus. Je n'ai acheté la marque, mais là, c'est la crise. Mais il ne m'a acheté pas, mais il ne m'a acheté pas. Et le siel se mange bien. Voilà. Hop ! Moi, je mets tout. C'est très bien. Allez ! Vous avez vu les mythos ? Donc, là, vous rajoutez aussi le persil. Si vous aimez, vous n'êtes pas obligé. Et une petite touche. Voilà, Kalina. Hop ! C'est parti. On va laisser maintenant à peu près 6 minutes. 5 minutes, pardon. Ça ne change pas grand-chose. Hop ! 100 degrés toujours. Hop ! Vitesse 1. Voilà lesquelles mélodées. Et voilà les filles et pommes de terre. Ils sont top, craquantes. Regardez, regardez, regardez. Ouh là là, mélodées ! On va se régaler. Donc, c'est bon les filles. Regardez la sauce. Elle est prête. Nickel ! Oh là là, bien onctueuse. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les escalopes dans mon plat, là où il y avait les pommes de terre. Et je vais renverser ça dessus pour les faire gratiner encore un tout petit peu. Donc, voilà. Vous avez vu les petites escalopes ? C'est bon. Nickel. Elles sont encore chaudes en plus. Et vous savez, la cuisson à la vapeur, elle permet vraiment d'avoir une viande super, super tendre. Hop ! Je les pose, en fait, là sur mon plat à gratin. Et je vais venir verser par-dessus la petite sauce pour bien, bien, bien les gratiner. Donc, voilà. Et je viens verser dessus la petite sauce pour que ça s'imprègne bien. Je vais mélanger. Donc, je viens dresser mes petites pommes de terre, mes haricots. Bon, d'habitude, je les fais poêler avec un petit peu de persil, de l'ail et tout. Mais là, je vais faire la flemme. Je vais faire poêler avec un petit peu de persil, mais je vais faire poêler avec un petit peu de persil. Et ensuite, je viens choper une belle petite part d'escalope et je viendrai couvrir par la petite sauce. Je vais faire poêler avec un petit peu de persil. vous avez tes mains avant, ça fait plaisir. Mais l'août, à table à choyer.